... Cela fait bientôt un an que le docteur Dejoux sillonne une fois par semaine les routes de la campagne bourbonnaise au volant de sa 4L. ... Bonjour madame Bayot. Aujourd'hui, il rencontre une nouvelle patiente venue de la Loire et installée depuis peu. C'est Ramona, c'est ça ? Oui, voilà. J'avais 14. Comme dans la chanson ? Oui, voilà. Je ne la sais pas, moi. C'est vrai ? Non, je ne la sais pas. C'est une très belle chanson. C'est la première fois que je le vois. Mais il a l'air bien sympathique. Maintenant, est-ce qu'il est bon ou pas bon, je ne sais pas. Les visites à domicile en zone rurale, ce médecin les a déjà connues dans sa jeunesse. C'était beaucoup plus compliqué à l'époque. Là, on a le GPS, on a des assistances de fin de vie qui sont bien organisées. Et on n'a plus les nues à faire. Donc c'est quand même... Voilà. Le domicile devient acceptable et agréable. Un retour aux sources qui a démarré en septembre dernier. Le docteur Dejoux a ouvert un cabinet médical dans le village de Saint-Marcel en Marseilla. Il y consulte un jour par semaine et bientôt deux. Le reste du temps, il est à Lyon. Ça part de là, de la mâchoire. J'ai toujours la douleur ici. Ça descend comme ça jusqu'à l'épaule. Une chance pour les habitants de cette région aux confins de l'Allier, de la Creuse et du Puy-de-Dôme. Je viens de la Creuse, allez-vous les bains ? Il y a très peu de médecins. Et puis, le problème, c'est que les médecins qu'il y a, ils ne veulent pas forcément vous prendre parce qu'ils ont déjà suffisamment de monde. Donc c'est un gros problème. Et pour accueillir ce médecin volontaire pour s'installer dans les Combrailles, les élus de ce petit village de 135 habitants se sont retroussés les manches et ont aidé les entreprises pour réaliser les travaux en deux mois. On pourrait faire un montage, on les garde toutes. Décoller de la moquette, de la vieille moquette, ça a été rapide. Et puis, boucher les trous, après, c'est un petit peu comme si on était chez nous. Ça m'a touché de voir qu'ils faisaient eux-mêmes les travaux, qu'ils refaisaient les peintures, qu'ils se mettaient en quatre, ma foi, pour un médecin, certes. Mais bon, je me suis senti accueilli, ça m'a fait plaisir. Le docteur Dejoux a promis d'exercer ici pendant neuf ans avant de prendre sa retraite. Peut-être d'ici là aura-t-il choisi entre la ville et la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada